C'est vers 6 heures du matin, ce 31 octobre, que la MINUSMA a quitté son camp de Kidal, deux semaines avant la date convenue pour la rétrocession au FAMA. Les camions et les blindés de la mission onisienne sont sortis du camp alors que des pick-ups de la CMA étaient stationnés devant l'entrée. Le convoi de la MINUSMA qui se dirige vers Gao est composé de plus d'une centaine de véhicules. C'est déjà la deuxième fois en quelques jours que la MINUSMA quitta de ses camps sans le retrocéder. Cela avait été le cas de celui d'Agulok. Ce qui avait été dénoncé dans la foulée par les FAMA accusant la mission de laisser l'emprise aux mains des terroristes. Après l'abandon du camp de Kidal par la MINUSMA, plusieurs personnes l'ont investi pour récupérer matelas et autres matériels. Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, le CSP et PSD, même si plusieurs membres se sont retirés, affirment désormais contrôler le camp à Kidal. La récente dégradation de la situation sécuritaire entre la CMA et le gouvernement est la cause avancée par la MINUSMA pour accélérer son retrait de ses bases. Ce retrait anticipé risque de tendre les relations entre les autorités de la transition et la MINUSMA d'ici le départ de la mission le 31 décembre prochain. La MINUSMA avait évacué le 25 octobre dernier une part de son personnel du camp de Kidal. Des civils ont aussi pu quitter le camp le 29 octobre dernier, par les airs, après que la mission ait reçu des autorisations de vol. La Russie a déduqué! – Sous-titrage FR 2021